Bonjour, je viens, j'aime bien dire bonjour, je vais vous proposer l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 26 juillet. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à partir de ce lundi 26 juillet ? Commençons par le gros morceau du ciel, c'est le soleil. Le soleil, c'est cette force de vie, de vitalité, ce qui nous apporte assurance, chaleur, confiance en soi, disponibilité, avoir loin, capacité à être lucide, c'est ça le soleil, toutes ces énergies-là. Le soleil en lion, il démarre à 4 degrés du lion, donc il protège mes lions, mes béliers, mes sagittaires, mes signes de feu, en fait. Et puis également, lorsque le soleil est en lion, il donne un petit coup de pouce, 60 degrés, c'est bon, on appelle ça des sextiles, ce sont des ans qui protègent pour mes gémeaux et mes balances. Donc les cinq gagnants en matière d'assurance de force et de vitalité pour toute cette semaine sont, je le refais, les gagnants quoi, sont mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux et mes balances. Vous cinq, confiance en vous, on avance, on voit le bon côté, on positive, c'est devant que ça se passe, toutes les bonnes énergies qu'on aime bien, c'est le moment d'avancer. Ou on peut, on fait ce qu'on peut, on fait de son mieux tout simplement. Qu'est-ce que j'ai en parallèle de ça ? À la fin, je vous parlerai d'un truc, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux ? Chacun son point de vue, mais j'ai deux, trois idées, deux, trois pistes, j'aimerais échanger avec vous. En parallèle de cette condition solaire très très puissante, en lion, chez lui, le soleil rayonne au maximum de sa puissance. En parallèle, allez, ensuite j'ai mercure, mercure la communication. Mercure amorce la semaine, il va changer de signe en cours de semaine. Mercure amorce la semaine à 26 degrés du cancer. Donc jusqu'à mercredi aux alentours 3h du matin, donc jusqu'à mercredi 28 juillet jusqu'à 3h du matin, Mercure, la communication en cancer, gagne en fluidité, en intuition, en intelligence émotionnelle, mais il est donc très bon, très protecteur pour qui ? Pour mes cancers, chez vous que ça se passe, pour mes autres signes d'eau, mes poissons, mes scorpions. Et lorsqu'une planète est en cancer, apporte également cette fluidité en matière de communication, parce que c'est mercure, à mes taureaux et à mes vierges. Vous cinq, n'attendez pas mercredi pour dire, pour exprimer, pour faire passer le message, pour le faire passer parfois avec souplesse, avec délicatesse, avec émotion, avec douceur, avec finesse. On marche mieux dans ces cas-là. Mercure vous veut du bien. Mais à partir donc de mercredi 3h du matin, quand on se réveille mercredi matin, qu'est-ce qui se passe ? Mercure passe en lion. Mercure passe en lion, il gagne cette fois-ci. Il est beaucoup moins en finesse, il faut être lucide, mais il gagne en vision d'ensemble. Mercure en lion, c'est cette disposition que certains ont à, dans une discussion, comprendre tout de suite l'idée directrice, l'idée globale, l'idée générale. Une disposition heureuse, globalement, à verticaliser le raisonnement, pour avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se dit, tout ce qui se passe comme un faux. On pige assez vite l'essentiel. En revanche, Mercure en lion, souvent, a une faiblesse, un défaut des qualités. Avoir une vision globale, tout de suite comprendre l'essentiel, c'est formidable. C'est vraiment une intelligence globalisante tout à fait estimable. En revanche, du coup, Mercure en lion, souvent, occulte le fait que les autres ont besoin de plus d'éléments pour rassembler les informations et leur vision d'ensemble dit, « Attends, tu n'as pas compris, pourtant c'est du bon sens, c'est comme ça ! » Alors qu'on est toujours gagnant à être pédagogue, redondant ces mères de pédagogie, dit-on. Donc, mes lions, mes Mercure en lion, surtout que Mercure va colorer un peu tout le monde de par son influence très puissante dans ce signe, à être plus dans le détail, plus dans l'arrondi, plus dans la patience, plus dans l'explication douce, plus prendre le temps de comprendre, de valider que l'autre, et bien sûr la même longueur d'onde, plein de petites finesses, qui, lorsque Mercure en lion comprend ça, qu'il faut prendre son temps, qu'il faut expliquer doucement, gentiment, lentement, avec patience, bien, ça rentre mieux. Tout bête, ça rentre mieux, on mémorise mieux, on comprend mieux, on se braque moins, pas besoin de lever le ton, ça passe tout seul. Voilà, c'est dit. Donc, à partir de mercredi, excellent pour la communication, globalement, pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, mes gémeaux et mes balances, sous réserve de cette petite finesse que je vous encourage à pratiquer, qui consiste à prendre le temps d'être sûr que vos interlocuteurs soient vraiment sur la même longueur d'onde. On explique en détail, on valide bien, et à ce moment-là, grâce à ce Mercure formidablement globalisant, l'information passe très bien, c'est dit. Après, dans le ciel, il y a autre chose. J'ai Vénus. Vénus, la vie amoureuse, la vie affective. En ce moment, Vénus est en Vierge, toute la semaine. Elle va rester en Vierge toute la semaine. Mercure l'affecte, Mercure l'amour, en Vierge, c'est une Mercure qui cérébralise, qui intellectualise, qui se pose 50 000 questions, qui doute parfois en Vierge, est-ce qu'on m'aime ? Oui, non. En Vierge, Vénus a besoin de mériter l'affectif. Elle est très, très sensible à toutes les petites attentions, les petits gestes, les petites choses. On lui tient la main, le petit mot gentil. Pas trop, parce que Vénus en Vierge, elle est prudente. Si on lui balance des grands « je t'aime », tout ça, il se méfie. Il dit « qu'est-ce qu'il me veut ? » Il va me demander quelque chose. Mais Vénus en Vierge, c'est une Vénus à tendance intellectuelle. Donc, si on veut avoir de bonnes relations avec Vénus en Vierge, il faut qu'on se parle, qu'on se parle, qu'on valide tous les points de bon sens, et puis de l'humour en Vierge, de l'humour. C'est ça qu'il faut activer, c'est ça qu'il faut réveiller. Une Vierge qui commence à rigoler, c'est un super bon signe, je vous le dis, comme ça, petit tuyau. Si vous faites rigoler une Vierge, tout va bien. Bref, Vénus, l'amour en Vierge veut du bien à qui, pas en toute la semaine ? En Vierge, bien évidemment, plus de charme, mais également à mes autres signes de Terre, mes taureaux, mes capricornes, Vénus, Trigone, tout va bien. Mes signes de Terre, sur le plan du charme, de la rondeur, de la souplesse, formidable pendant toute la semaine. Et puis, quand une planète est en Vierge, elle veut du bien à mes scorpions, signe ami, et à mes cancers aussi, les rapports de sextiles. Donc, vous cinq, on y va, sur le plan du cœur, c'est le moment d'aller de l'avant, de faire avancer des choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mars, je ne peux pas faire autre chose que regarder où est Mars. Mars, c'est la planète de l'action, c'est l'élément déclencheur. Mars amorce la semaine à 28 degrés du Lion, et à partir de jeudi, il va passer en Vierge aussi. Encore un changement planétaire, il y en aura un troisième, vous allez voir. Mars, l'action, la volonté en Lion, la pêche, la pêche, la pêche, pour qui ? Pour mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, encore, vous allez me dire, vous êtes les gâtés en ce moment-là. Donc, on avance, on retrousse les manches. Je la fais à chaque fois, mais j'adore cette expression. On y va, on dépote, on va de l'avant, etc. Excellent pour qui ? Mars, l'action, la volonté. Mes Bélier, mes lions, mes Sagittaires, toujours les mêmes. Et également, mes Gémeaux et mes Balances. Vous cinq, vous avez le soleil dans votre zone, force, lucidité. Vous avez Mars, la pêche, et puis vous avez Mercure qui arrive. Et Mercure aussi pour les visions globales. Vous êtes gâtés, mes signes de feu en ce moment. Mes signes de feu et mes Gémeaux, mes Balances. Vous êtes quand même les gagnants cette semaine si on est très objectifs. Qu'est-ce que j'ai... À partir de jeudi ? À partir de jeudi, Mars, c'est un truc qui fait à peu près deux mois par signe. Donc, c'est quand il y a un changement de Mars, c'est important. Mars arrive dans le signe de la Vierge à partir de jeudi 29 juillet à 20h34, heure temps sidérale. Donc, ça fait en gros 22h30, quoi. En gros. Donc, à partir de jeudi soir, Mars quitte le lion où il avait cette force, cette formidable puissance pour rentrer dans Vierge où il va gagner peut-être dans cette disposition à travailler dans le détail, dans la finesse, dans la précision, dans le pointu. Donc, formidable Mars en Vierge. Attention parfois à ne pas dépenser une énergie trop importante pour soigner des petits détails. On risque d'en perdre la vision d'ensemble. Moi qui suis de la Vierge, j'ai eu à une époque tendance à être méticuleux, perfectionniste, mais c'était trop, quoi. Donc, à un moment, j'ai zappé. Peut-être que j'ai fait une thérapie, ça m'a aidé. Puis maintenant, je fais au mieux. Je fais au mieux, voilà. Et puis, s'il y a une imperfection, c'est la vie. Personne n'est parfait. Donc, Mars en Vierge, ça donne ça. Ça donne cette capacité précis dans l'action. Et ça va apporter une énergie bien concrète, bien féconde, bien productive à mes Vierges, à mes Taureaux, à mes Capricornes. Et toujours pareil, en Vierge, à mes Scorpions, dont c'est la planète maîtresse. En ce moment, on avance mes Scorpions, on construit. Et à mes Cancers. On met de l'ordre, mes Cancers. On affine tout ce qui doit être terminé et qu'on ne laisse pas traîner, qui traîne depuis un bout de temps. Voilà pour qui il y a cette belle énergie. On arrive dans les gros morceaux. Les gros morceaux, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance. J'aime bien regarder Jupiter parce que... Mais qu'est-ce que c'est que la chance ? Dans mon esprit, justement, c'est un état d'esprit. Voir le banc aux têtes dans les clous, être positif, faire avancer ce qui fonctionne, encourager les bonnes initiatives, être jovial, constructif, optimiste, c'est ça Jupiter. Voilà ce qui l'influe. Jupiter était dans le poisson depuis la mi-mai. Il sort des poissons, il revient, marcher à trop grade, il revient en verso à partir de mercredi 28 juillet à 12h44 en temps sidéral. Ce qui fait, allez, 14h15, quoi. Entre 14h15, en fait, très précisément, ça ferait, je ne vais pas la jouer vierge, ça ferait 14h35 ici en métropole. Plus fort que moi. Bref, Jupiter revient dans le signe du verso. Quand Jupiter est en verso, jusqu'à mercredi, Jupiter donne un dernier coup de pouce à mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes et mes taureaux. Et à partir de ce mercredi milieu de journée, Jupiter retourne en verso et va apporter jusqu'en fin d'année. Jusqu'en fin d'année, donc il est lent, il fait son tour en 12 ans, donc jusqu'au 30 décembre, quoi. Donc c'est une période énorme qui s'annonce où il va apporter de la chance et une sorte de protection bienveillante pour, attention, ça c'est gros gros truc, pour mes versos, c'est chez vous que ça se passe, mes gémeaux, mes balances. Et puis si une planète est là en verso, elle veut du bien aussi à mes sagittaires, danser la planète maîtresse, et puis à mes béliers. Vous, vous êtes repartis pour 5 mois, durant lesquels il faut qu'on prenne de l'expansion et qu'on règle, et qu'on voit le bon côté, et qu'on avance droit devant de façon positive, et qu'on soit bien dans les clous pour ne pas laisser de marge d'erreur. Et ce qu'on construit en ce moment, c'est pas mal, pas mal, pas mal du tout. Vraiment, j'appuie beaucoup sur ce point-là. Voilà, sinon vite fait, je vous fais les 3 derniers. Saturne en verso, rétrograde, donc pour l'instant, je suis surpris, objectivement, qu'on nous recoince, là. Parce que Saturne, rétrograde, normalement, on a une période de paix. Donc parfois l'astrologie, elle donne des indices, et puis on ne fait pas de politique, l'astrologie. Donc voilà, on est dans des périodes de réorganisation qui ne sont pas nocives, parce que Saturne pousse à voir plus loin, plus large, plus profond. Donc on est dans ces circuits-là. On ne peut pas être plus précis, objectivement, c'est trop complexe, le multifactoriel. Uranus, créativité en verso, donne la pêche, la pêche à mes taureaux. Non, Uranus, Uranus, planète, maîtresse du verso, actuellement en taureau, actuellement à 14 degrés du taureau, donne cette impulsion constructive à qui ? À mes taureaux, mes capricornes, mes vierges, et puis s'il en taureau, mes cancers et mes poissons. En ce moment, tout ce qui est réorganisation et des nouvelles m'intéresse, surtout 2e décan, bout 5. Après, Neptune, 23 poissons, rétrograde Neptune, la délicatesse, la finesse, le ressenti, l'intuition, toujours les mêmes. Neptune, 3e décan des poissons, excellent feeling, le nez, ressentir les choses. Pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux et mes capricornes. Et puis, Pluton, 25 capricornes, celui-là, il ne bouge pas beaucoup. Un petit capricorne, c'est le moment de faire du ménage. Les choses qui arrivent vont être extrêmement constructives. Il faut bien terminer de cliner de ce qui doit passer à l'attrape pour passer à autre chose. Allez, je vais terminer par une approche ô combien personnelle de ce qui nous rend heureux. Extrêmement important, ce qui nous rend heureux. J'ai en tête ce truc d'Harvard. Je vous l'ai fait 10 fois, mais encore une fois, une ondième, ce ne sera pas trop. Parmi ce qui nous rend heureux, j'ai la conviction que ce sont toujours des petites choses simples. Ceux qui courent après, qui disent « moi je serai heureux quand j'aurai tel gros succès » ou « telle réussite » ou « truc important », c'est le meilleur moyen de se casser les dents. Ce qui me paraît le plus fondamental, c'est de construire au quotidien toutes les petites joies simples. C'est dire bonjour à la voisine, c'est faire un sourire à un tel, c'est passer le petit coup de fil qui va bien, c'est être agréable, c'est prendre ses minutes pour se faire plaisir, c'est un petit geste d'affection avec quelqu'un qu'on aime. Toutes ces dizaines de petites choses-là, rien n'est plus important pour nous rendre heureux. Rien, rien, rien n'est plus complexe que la simplicité. Et puis, je vais reboucler, j'adore, je suis désolé, mais j'adore. Le truc d'Harvard, c'est une étude qui a été faite depuis 70 ans sur ce qui nous rend heureux. Quand on vous en parle, il y a trois postes, trois postes potentiels. Est-ce que ce sont les sous ? Est-ce que c'est la notoriété ou est-ce que c'est autre chose ? Si vous le connaissez, une petite révision. Donc, Harvard dit, ils ont creusé la question, 70 ans qu'ils travaillent sur le sujet. Ils arrivent à cette conclusion-là. Ce n'est pas l'argent qui rend heureux. Il en faut un peu pour nos besoins fondamentaux, un peu d'élasticité, un peu de liberté, c'est évident. Mais au-delà d'un certain seuil, ça isole socialement et ça vénalise relationnellement. Donc, ce n'est pas du tout un enjeu de bien-être au-delà d'un certain seuil, qui est nos besoins, un peu plus, après ça suffit. Donc, ce n'est pas les sous, on oublie. Est-ce que c'est la notoriété ? La notoriété, c'est encore pire parce qu'effectivement, ça vénalise relationnellement, ça isole socialement dans tous les cas, vraiment. Et puis, derrière ça, c'est terriblement addictif et on a toujours des redescentes dans les phases de notoriété. Il y a un moment où ça marche, ça marche, ça marche. Et puis, il y a toujours, toujours, c'est comme ça. Et ceux qui ne sont pas construits pour être humbles ou simples, ils font beaucoup de dépression. Il y a un taux de dépression chez les gens qui ont été mis en lumière dans la chanson, etc. C'est terrible. J'en ai eu à une époque en clientèle, les redescentes, elles ne sont pas faciles à gérer. Donc, ce n'est pas la notoriété oubliée. No way. En revanche, le seul truc qui nous rend vraiment heureux, j'y arrive, attention, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. La qualité des relations qu'on entretient avec notre entourage. S'entourer de gens avec qui on a des bonnes relations, éviter trouver la bonne distance avec ceux avec qui ça passe moins bien, essayer de réduire les obligations quand on est en douleur. De toute façon, on le sent. Quand on passe une heure avec quelqu'un, si on sort et qu'on a la pêche, c'est génial. Si on sort et qu'on est déprimé à se pendre, c'est qu'il y a un problème. C'est du bon sens, tout ça. Mais cultivons toutes ces énergies positives de gentillesse, de souplesse, de simplicité. Vraiment, on en a besoin en ce moment de recréer du lien humain. On est, nous, des mammifères sociaux. Ça fait des millions d'années qu'on fonctionne sur ce principe-là. Il faut du lien, du lien, du lien. Voilà, c'est dit. On va dans ce sens-là tous ensemble. Merci, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos gentils coucous, pour vos gentils messages pleins d'amour, tout ce que j'aime. Et puis normalement, là, à la fin de la vidéo, je vais faire un truc à partir de novembre. C'est un producteur qui est venu me voir pour faire une tournée en France où on pourra se voir en vrai. On fera un truc sur scène où je vous parlerai d'astro, où j'essaierai de lui mettre un peu d'humour, un peu d'humain, un peu de chaleur, de gentillesse. Et puis je descendrai dans la salle tout ce que j'adore faire. Faire des profils, des combinaisons, comment ça marche les couples, qu'est-ce qui marcherait pour vous, le partenaire idéal. Enfin, tous les trucs que j'adore. Et puis, si ça vous plaît, si ça vous fait rigoler, je ferai monter un ou deux coupes sur scène. Et puis je ferai des portraits comparés. C'est vachement projectif, en fait. Et puis je vous raconterai plein de trucs, plein d'anecdotes, tout ce que j'aime. Donc normalement, il y a peut-être un petit film. S'il arrive à le mettre, à la fin de cette vidéo, il y a un petit film qui arrive là. Voilà, c'est dit. Sinon, il y a un lien en dessous. Olivier va nous trouver un truc pour mettre le lien en dessous, pour pouvoir cliquer, pour avoir toutes les infos. Mais je vous en reparlerai de toute façon. D'ici novembre, on a le temps d'en reparler. Merci, merci, merci. A très vite. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous annoncer qu'à partir du 2 novembre, nous allons réaliser un tour de France. Je vais donc venir vous voir. Et nous allons passer une soirée ensemble. Qu'est-ce qu'on va y faire ensemble durant cette soirée ? On va échanger sur l'astrologie. On va parler des mécanismes profonds. On va évoquer la manière dont on est construit, comment on peut travailler sur nous-mêmes. C'est des bases du développement personnel. Je vais vous parler de la manière dont on projette une image de nous, quels sont nos objectifs, comment on ressent les choses, comment on aime, comment on raisonne, comment on communique, comment on agit. Et surtout, surtout, comment on crée du lien avec les autres. Eh bien, on va échanger ensemble sur ces points-là. Et puis, de surcroît, je viendrai avec vous dans le public. Vous viendrez aussi avec moi sur scène. Nous ferons des combinaisons. Nous échangerons. Nous verrons ensemble comment, à travers un couple, ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne moins bien, comment on fait en sorte d'optimiser nos relations, comment on fait en sorte de tirer le meilleur, la quintessence de nos relations affectives et amoureuses. Comment est-ce qu'on communique ? Comment est-ce qu'on aime ? Comment est-ce qu'on bouge ? Comment on agit ? Comment est-ce qu'on prend des décisions ? Comment est-ce qu'on crée une harmonie avec tous ces éléments ? Comment est-ce qu'on les synchronise avec ceux qui sont autour de nous ? Comment on crée une mise en adéquation de ce que nous sommes, de ce qu'est l'autre, de ce que sont les autres, et comment on fait en sorte que ça se passe le mieux possible ? Voilà ce qu'on regardera ensemble. Pour nous retrouver, pour nous voir en chair et en os, de visu, pour qu'on se rencontre, pour qu'on échange ensemble, le mieux, le plus simple, il y a un lien en dessous de cette vidéo. Cliquez sur le lien. Enregistrez-vous. Passons une soirée ensemble. Il n'y a que des bonnes énergies.